Et salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai testé pour vous le GPS Tractive. Je vous montre tout de suite quelques images et puis après je vous donne mon avis. Sous-titrage ST' 501 ... Je commence tout de suite avec selon moi le seul point négatif mais qui est assez important. C'est que ça marche sur le réseau téléphonique. Donc si vous êtes dans un endroit où ça ne capte pas beaucoup, vous allez avoir un GPS très lent, voire un GPS qui ne fonctionne pas du tout. Et c'est assez problématique parce que quand on se promène c'est souvent en forêt. Et du coup là ça devient un peu compliqué de suivre son chiffre. Dans les points positifs il y a tout d'abord le prix. C'est un GPS que je trouve relativement abordable puisqu'il coûte 50 euros. Il y a en plus régulièrement des promotions sur le site. Ensuite vous avez juste à rajouter l'abonnement. Il va vous coûter entre 12 et 4 euros par mois selon le temps d'abonnement que vous choisissez. Par exemple si vous choisissez deux ans d'abonnement ça vous coûtera 4 euros par mois. Un an d'abonnement c'est 6 euros par mois. Et si vous le faites à l'abonnement mensuel ça va vous coûter 12 euros. Tout cela est payable en une fois. Donc soit 4 x 24 soit 6 x 12 soit 12 à chaque fois que vous allez reprendre un abonnement. Ensuite je dois dire qu'il est solide et solidement attaché parce que Nabol a bien testé. Il s'est roulé dans la boue, il a bien frotté le GPS. Il n'a pas du tout bougé du collier, il n'a aucune trace, il fonctionne encore. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on a nos chiens qui partent dans la forêt, qui croisent des branches et tout ça. Et il faut que ça soit solide. Au niveau de la taille il est relativement petit, c'est cool. Mais malheureusement sur un chien comme Ouria qui pèse 4 kg je ne pourrais pas le mettre parce que ça devient quand même encombrant. Ça la gênerait dans ses mouvements. Donc voilà, pour les chiens moyens ou grands c'est bien. Pour les chiens plus petits ça devient un petit peu compliqué. Concernant l'application sur téléphone, déjà elle ne prend pas énormément de place. Et ça c'est bien pour quelqu'un comme moi qui a plein 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 de photos et besoin de beaucoup de place. Ensuite elle est assez rapide et elle est hyper intuitive. C'est très très facile de découvrir. Juste on explore, on touche les boutons et on comprend tout de suite comment ça fonctionne. C'est joli, c'est simple et moi j'aime beaucoup ça. Enfin, je dois dire que quand il y a du réseau téléphonique c'est très très fiable, c'est cool. Il y a une petite flèche pour savoir de quel côté le chien est. Il y a aussi possibilité de biper le chien s'il est à proximité et qu'on ne le voit pas. Par exemple s'il est coincé quelque part, on peut faire biper le GPS en l'activant. On peut également le faire avec une lumière pour la nuit éventuellement. Si j'avais fait cette vidéo et je vous avais donné mon avis juste après le premier essai, j'aurais dit que surtout ça ne valait pas le coup parce que j'avais eu beaucoup de difficultés et que c'était pas cool. Mais maintenant que j'ai testé dans d'autres endroits, des endroits où ça capte très bien, des endroits où ça capte moyennement bien, je dois dire que je suis globalement satisfaite. Il y a quelques points négatifs et quelques améliorations à faire, mais c'est déjà un très bon outil par rapport au prix. Si vous aussi vous avez ce GPS, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à donner vos avis, à donner les points positifs et les points négatifs pour que les personnes qui regardent cette vidéo en se demandant s'ils vont acheter ou non le GPS puissent faire leur avis à partir de toutes nos expériences. C'est important et ce sera cool pour tout le monde. De mon côté, je vais continuer ma journée. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos qui tourneront autour de la médiation animale et du projet Un chien au collège avec Auria et Napo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada